... Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à ce bulletin Info+. La mairesse de Forestville, Micheline Antille, ainsi que les maires de Sept-Îles, Réjean Porlier et Gros-Mécatina, Randy Jones, font partie des 25 maires ayant reçu le prix Régis Lorrain le 27 avril à Montréal pour leurs actions en faveur du logement social et communautaire dans leur communauté. L'Association des groupes de ressources techniques du Québec a décerné le prix Régis Lorrain à 25 élus municipaux qui, par leurs actions, leur soutien et leur détermination, ont fait progresser la cause du logement social et communautaire et contribuer au développement d'habitations accessibles et de qualité pour les personnes moins nanties ou vulnérables. La mairesse de Forestville, Micheline Antille, a partagé ce prix avec toute la communauté forestvilloise qui a contribué au cours des années au maintien de l'habitation communautaire. Madame Antille souligne la réceptivité de la communauté à ses projets d'habitation communautaire, une ouverture d'esprit qui porte fruit aujourd'hui. Les élus de Forestville ont adopté une résolution en séance régulière mardi afin de faire une demande d'aide financière auprès de la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour ensuite aller en appel d'offres pour la construction d'un bâtiment de service au parc Charles-Lapointe au coût approximatif de 40 000 $. Ce dernier abirritera notamment des installations sanitaires. Devant l'engouement pour la balle lente, le conseil municipal de Forestville avait investi l'an dernier dans les lumières et les installations électriques. Cette année, ce sont sept équipes masculines et sept équipes féminines qui disputeront 128 parties au total au cours de la saison 2016. Des investissements totalisant 316,6 millions de dollars dans le réseau routier et dans des infrastructures aéroportuaires de la Côte-Nord pour la période 2016-2018 ont été annoncés la semaine dernière par le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, Jacques Daou. Selon le ministre Arcand, ces investissements constituent un puissant moteur économique et de création d'emplois. Sur les 316 millions accordés, 305 seront destinés à l'amélioration du réseau routier de la région, dont 90,6 millions proviennent de la Société du Plan Nord. Une partie de cette contribution servira au programme d'amélioration de la route 389, compris entre Manic 2 et le barrage Daniel Johnson. En regard de leur nouvelle politique sur les dons et commandites, les élus de la Haute-Côte-Nord ont dévoilé, lors de la dernière séance, les projets qu'ils ont choisis et qui bénéficieront de leur aide financière en 2016. Fixé à 4 750 $ au départ, le budget de la politique sur les dons et commandites a été majoré à 9 700 $, en raison du montant des demandes déposées, qui est de plus de 33 000 $. C'est en puisant une somme de 5 000 $ du fonds de la SOCOM que les maires ont justifié la hausse de leur budget de la politique sur les dons et commandites. Puisque la période de réception des demandes d'aide financière pour 2016 a pris fait le 31 janvier, les élus ont pu analyser chacune d'entre elles. Dans le cadre d'un programme de partenariat aux projets culturels régionaux établis entre la MRC et les organismes choisis, le Conseil des maires demande aux organismes de réinvestir les surplus réalisés l'année suivante et de fournir à la MRC un bilan à la fin de l'activité. Des travailleuses et des travailleurs membres du Conseil central-Côte-Nord-CSN, la table des groupes populaires ainsi que des citoyens et des citoyennes de la région ont occupé la route 172 vendredi dernier afin de protester contre les déménagements de plusieurs points de service et centres décisionnels gouvernementaux de la Côte-Nord vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une demande de rencontre avec le ministre responsable de la région, Pierre Arcand, est exigée. « La goutte qui a fait déborder le vase, c'est la décision de déménager des laboratoires médicaux dans la foulée du projet OptiLab de notre région vers le Saguenay », explique le président du Conseil central-Côte-Nord-CSN, Guillaume Tremblay. Le projet OptiLab vient s'ajouter à d'importantes décisions qui contribuent petit à petit à dévitaliser la Côte-Nord, selon lui. Depuis un certain temps, des postes de direction régionale sont soit abolis, comme c'est le cas au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, soit fusionnés avec ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme c'est le cas pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et celui de la culture et des communications. À cela s'ajoute l'absence de la Côte-Nord sur la liste des régions qui accueilleront les nouvelles supercliniques annoncées par le ministre Gaétan Barrette, ainsi que la problématique criante de la main-d'œuvre indépendante qui travaille sur la Côte-Nord, mais qui retourne dépenser son argent à l'extérieur de la région. Selon Guillaume Tremblay, devant tant de décisions prises au détriment de notre région, il faut se demander ce que font les maires de nos municipalités afin de stopper l'hémorragie. M. Tremblay les invoque de faire preuve de leadership et de concertation dans ce dossier. Depuis quelques mois, un tableau du peintre impressionniste René Gagnon orne les murs de la Maison-Blanche à Washington. En effet, une murale du peintre canadien international fait désormais partie de la collection d'œuvres d'art du président Barack Obama et du vice-président Joe Biden. Confirmant l'information, l'épouse de M. Gagnon, Claire-Hélène Ovington, explique que le tout s'est fait assez rapidement à la fin de l'année 2015. Bien qu'il ait été impossible de connaître la valeur exacte de l'œuvre en question, une belle scène d'hiver, il est prouvé que les œuvres du célèbre peintre sont recherchées par les connaisseurs. En moyenne, un tableau de grandeur 24 par 36 signé René Gagnon se vend 10 000 $. Après avoir été fortement ébranlé par quatre démissions consécutives au cours des dernières années, le conseil d'administration de la coop des cinq rivières de Longue-Rive est de nouveau sur les rails. Les administrateurs ont bien l'intention de redresser la situation de cette coopérative en alimentation. La vice-présidente du conseil d'administration, Chantal Dugas, a joint le conseil d'administration l'an dernier dans le but de donner un coup de main aux administrateurs en place et surtout faire profiter la coop des cinq rivières de son expertise afin que celle-ci puisse redresser sa situation devenue précaire en raison d'une carence au niveau de la gestion. Une assemblée générale annuelle avec un conseil d'administration conforme a été tenue le 13 mars dernier. Dès 220 membres actifs de la coopérative, 76 se sont présentés. Il a été proposé par le conseil d'administration d'accorder la gestion de la coopérative à un groupe de gestionnaires pour une période d'essai d'un an. Dès 76 membres présents, 74 ont voté en faveur de cette proposition. Puisque l'entente n'est pas officialisée, il a été impossible de dévoiler l'équipe de gestionnaires pressentis. Rappelons que la station d'essence pose une problématique pour les éventuels gestionnaires du marché d'alimentation puisqu'en 2020, celle-ci devra être enlevée et le sol devra faire l'objet d'évaluations afin d'en vérifier la contamination. À seulement 14 ans, Cassandra Montreuil impressionne encore. Bien qu'elle ait quitté Forestville il y a deux ans pour déménager à Drummondville avec sa famille, la jeune chanteuse prodige demeure très attachée au coin de pays qu'il a vu naître. Au cours des derniers mois, on a pu voir et entendre Cassandra à l'émission En direct de l'Univers et à la voix. C'est à titre de membre de l'ensemble vocal Les Gospangels que Cassandra a pu prendre part à deux émissions En direct de l'Univers, diffusées sur les ondes de Radio-Canada. Derrière le glamour et les paillettes se cache un travail de tous les instants pour la jeune fille de 14 ans qui fait preuve d'une détermination hors du commun. Étudiante dans le programme particulier de danse à l'école Jean-Rambeau, celle qui chante depuis l'âge de 6 ans compte bien réaliser son rêve d'œuvrer dans le monde des arts et spectacles. Les derniers faits saillants qui jalonnent l'ascension de Cassandra vers son rêve ultime se traduisent par une participation au concours musicalité de Mascouche il y a quelques semaines où elle a été finaliste, tandis qu'elle vient tout juste d'apprendre qu'elle a été sélectionnée pour prendre part à une toute nouvelle émission de télévision à TV5, Le Petit Cabaret, animé par Mario Tessier et qui sera diffusé à l'été 2016. Dans le monde du sport, l'unique représentante du club L'Envol aux championnats provinciaux, Karina Ovington a su tirer son épingle du jeu à Brossard du 22 au 24 avril dernier. En effet, l'acrobat a récolté une treizième position au final, une excellente performance qui la place parmi les 15 meilleurs gymnastes du circuit civil québécois. En effet, seuls les 48 meilleurs des 150 gymnastes du Québec avaient obtenu leur laissé-passer pour prendre part à cette compétition d'envergure nationale. Dans la catégorie senior P2, Karina n'a pas performé au meilleur de sa forme aux deux premiers appareils de la compétition, soit la barre et la poutre. Elle s'est bien reprise en effectuant un excellent saut et une routine de sol de grand calibre qui l'ont menée pas très loin du podium, alors que ce sont les huit premières gymnastes qui ont été couronnées. Les exploits de Karina lui ont tout de même permis de prendre la treizième position avec une note de 12,60. Au dire de son entraîneur Nancy Therrien, « C'est une très belle année » que vient de conclure Karina. Passons maintenant au topo de la semaine. Alors, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à un autre rendez-vous que je vous fais pour cette semaine. Je reçois un invité de marque parce que je le connais très bien et je suis très content qu'il soit avec nous. Je reçois le vice-président de la Caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord, M. Pierre Kaltenbach. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Pierre, on va discuter pendant ce court laps de temps d'un peu de la saga qui s'est déroulée dernièrement avec la fermeture des caisses, des centres de services de Colombier, Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer. Et tout de suite, avant de débuter, bon bien, nous, je sais qu'à Portneuf, on vous a rejoint en 2013 à peu près et semble-t-il que les centres de services allaient rester ouverts. Probablement que vous avez de très bonnes raisons. C'est ça que j'aimerais qu'on discute un peu par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Est-ce qu'effectivement, parce que le président, le nouveau président, veut essayer de remettre le mouvement coopératif en marche, est-ce qu'éventuellement ça peut changer des choses? Non, probablement pas, parce que de toute façon, quand on a fait le regroupement, en tout cas, ça avait été assez clair qu'on ne pouvait pas garantir que les centres de services allaient demeurer ouverts, sauf que ce qu'on prévoyait, c'est qu'ils allaient rester ouverts pas mal plus longtemps que si on ne se regroupait pas. Les conditions économiques ont fait qu'on est rendus là aujourd'hui. Franchement, c'est une décision super difficile qui a été prise parce que justement, on le sait, on avait fait miroiter aux gens qu'on allait essayer de garder les centres de services ouverts, sauf que… Oui, parce que quand on était dans le regroupement, qu'on voulait regrouper les caisses, les administrateurs de Portneuf, on était dans ce conseil d'administration, on vendait l'idée que, bon, oui, inquiétez-vous pas, vous allez conserver votre caisse. Et malheureusement, trois ans après, bien, on apprend qu'éventuellement, ça va fermer. Oui, bien, un, ils conservent leur caisse, là, il faut faire attention, là, c'est vrai, la caisse à Portneuf, comme à Colombier et à Longue-Rive, c'était rendu des… bien, c'était des centres de services, sauf que c'est sûr que c'est ça, la décision n'a pas été prise de gaieté de cœur, sauf que financièrement, c'était plus viable de conserver nos centres de services. C'est une décision administrative, c'est qu'au niveau administratif, ces bâtiments-là, parce que c'est des bâtisses qui appartiennent à la caisse populaire, et c'est difficile de tenir ça à flot tout le temps. Oui, puis c'est pas juste les bâtisses, là, il faut faire attention. Une bâtisse, c'est sûr que ça a un coût, les taxes, l'entretien, tout ça, sauf que c'est tous les frais de… tous les frais reliés à la tenue d'un centre de service. Et ça, les gens ne le savent pas, mais il y en a des frais. Il y en a beaucoup, il y a, tu sais, tout le système informatique, il y a la sécurité, il y a plein de choses que les gens ne pensent pas, mais que nous autres, on doit assumer. Fait que même si on gardait, mettons, les centres de services ouverts une journée par semaine, bien, peut-être que 90 % des frais reliés à ces centres de services-là, on les aurait quand même. Oui, oui, c'est ça qui est dommage. On dit, on pourrait faire une journée, mais même une journée coûte très chère, parce que ça pourrait… quatre jours puis une journée, c'est quasiment la même affaire. C'est à peu près, oui, c'est sûr. C'est quasiment la même affaire. Il n'y a pas une grosse différence, parce que c'est sûr que tu sauves au niveau du personnel, sauf qu'en faisant ça, bien, on a rapatrié du personnel qui va travailler au centre de… au siège social à Forestville, justement, pour faire face au surplus d'utilisateurs qui vont venir à la caisse. Ça, ça n'a pas été trop difficile, parce qu'il y avait quand même, bon, plusieurs personnes qui travaillaient à Longrive, à Portneuve, puis à Colombier, il y avait une personne seulement, je pense, pour Colombier, ou deux. Oui, il y avait une personne. C'est ça, on a réussi à faire ça sans vraiment abolir de postes, ou en tout cas, on a aboli des postes, sauf qu'il n'y a pas de perte d'emploi. OK. Parce que, c'est ça, il y a eu des gens qui sont partis à la retraite, comme à Portneuve, bien, on avait Nathalie qui travaillait là depuis longtemps, puis qui s'est trouvée un autre emploi, puis c'est vraiment pas lié à cette fermeture-là, ça a donné comme ça. OK. Puis, je voudrais peut-être en revenir aussi par rapport à ce que disait le président de Desjardins par rapport aux régions, puis ça. Il faut que les gens se rendent compte qu'une caisse, c'est autonome. Oui, c'est vrai. On peut un peu comparer ça, mettons, nous autres, on est membre de notre caisse, puis la caisse nous offre des services financiers. Bien, la caisse du centre de la Haute-Côte-Nord est un membre de la fédération. Fait que demain matin, bien, si je disais, mettons, Alain, « je n'arrive pas, est-ce que tu paierais mon téléphone? » Ah, oui. C'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire, tu sais, c'est qu'on ne peut pas… Tu sais, il faut qu'une caisse, ça soit rentable. On n'est pas une machine à imprimer de l'argent, une caisse. On est une institution qui offre des services à nos membres, puis contrairement à une banque qui, elle, peut aller chercher du financement en émettant des actions, puis tout ça. Nous autres, notre financement, c'est nos profits. Fait qu'une caisse qui ne fait pas de profits, bien, ça ne fonctionne pas. OK. Mais ça, je suis d'accord avec ça, Pierre, parce que je le sais, j'ai été dans des conseils d'administration des caisses populaires pour savoir comment ça fonctionne, mais je déplore quand même que, vu que c'est un mouvement coopératif, qu'on n'ait pas pas un soutien ou un aide financier qui pourrait nous aider des fois, parce que souvent, c'est une passade qu'on a là aussi. On peut avoir des passages qui sont plus serrés que d'autres, puis que là, financièrement, on n'est plus serré, mais dans deux ans, ça va peut-être mieux aller. Oui. Sauf qu'il n'y a personne qui est capable de lire dans une boule de cristal. Non, c'est sûr. Puis, de la même façon qu'on avait fait des prévisions quand on a amené le mouvement de fusion, on avait des prévisions qui faisaient que, mettons, cette année, bien, on aurait dû faire des profits pas mal plus élevés que ce qu'on fait. OK. Bien, ce n'est pas le cas. Puis, c'est triste, là, mais la situation économique de la Haute-Côte-Nord, en tout cas, je ne sais pas si… Pour le secteur, en plus, pour Forestville, c'est difficile. Puis, même pour tous les secteurs, tu sais, on avait des gens de la place qui travaillent à l'extérieur, puis qui, aujourd'hui, ont de la misère à même aller travailler à l'extérieur. Bien, tout ça, la caisse est comme tributaire de tout ça. Si ça va bien dans la région, la caisse, bien, ça va bien aller. Puis, il faut aussi mentionner les taux d'intérêt, tu sais, les taux d'intérêt, c'est sûr que ça s'applique à tout le monde, mais plus ça va… Bien, nous, les consommateurs, on est contents, ils sont bons. On est très contents, sauf qu'au niveau de la caisse, on n'est pas tellement contents parce que c'est avec ça qu'on fait de l'argent, en partie, tu sais. Fait que, tu sais, depuis 2012, les taux d'intérêt, bien, sont comme en chute libre, là. OK. Bien, c'est sûr que ce n'est pas évident, là, puis comme tu me dis, vous vivez avec vos profits. À ce moment-là, les profits sont moindres et ça s'enchaîne sur tout… C'est ça. Puis, tu sais, il y a eu de la rationalisation qui a été faite, là, au niveau des dépenses générales. On a diminué au-dessus de 500 000 $ des dépenses, là, tu sais. Puis, notre directeur général, avec les employés, ils ont fait le tour, ils ont, tu sais, ils ont rationalisé les photocopieurs. En tout cas, je ne tomberai pas dans les détails, mais, tu sais, on a sauvé au-dessus de 500 000 $. Au niveau des salaires, il y a aussi une rationalisation qui s'est faite. On a environ 270 000 $ de salaire de moins qu'en 2012. Mais là, à un moment donné, tu sais, on est une institution qui offre des services, puis qui offre les services, ce sont nos employés. Ça fait que, tu sais, on réussit à maintenir un service, je pense, de qualité, mais on ne peut pas en demander plus à nos employés, là. Puis, tu sais, à un moment donné, comme en bon français, on est rendu sur le fer, là. Oui. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste comme dépenses? On va passer à une petite pause, et par la suite, on revient avec M. Pierre Kattenbach. Papa, tu aimais ça, je veux dorer avec toi. J'aurai ta main. On est de retour, toujours avec M. Pierre Kattenbach, qui est vice-président de la caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Pierre, on disait juste avant la pause que, bon, au niveau des employés, de la direction, tout avait été fait au niveau administratif pour essayer de sauver de l'argent. Et même à ça, on n'est plus rentable. Presque pas, c'est pour vous. Presque pas. Tu sais, on fait encore des surplus cette année, sauf que les prévisions, en tout cas, ça va être difficile l'année prochaine, là. Ça va difficile. Est-ce que, déjà cette année, tu dis, on fait des surplus, mais ce qu'il va y avoir, je sais qu'à un moment donné, on en remettait en question aussi des ristournes pour les gens. Est-ce que ça aussi, c'est en péril? Les ristournes, depuis deux ans, on a décidé que, premièrement, bien, on n'a pas des ristournes, c'est pas des montants astronomiques. Puis, on a décidé de faire des ristournes collectives, un peu aussi, tu sais, dans le sens du mouvement coopératif. Bien, ce qu'on veut retourner à nos membres, bien, c'est de ce côté-là, tu sais. Ça fait qu'au lieu de remettre, je sais pas, ton hypothèque à 30 000 $, bien, tu vas avoir, je sais pas, 3-4 pièces de ristournes dans ton compte au mois de mars. Bien, on aime autant le réinvestir dans notre milieu, puis aider les organismes communautaires à faire des activités pour l'ensemble de la population. Ça fait que depuis deux ans, il n'y a pas de ristournes individuels. Bon. Puis, ça, les gens vont rester, tout probablement, depuis deux ans, ça fonctionne comme ça. Mais, bon, tu parlais des organismes communautaires. Est-ce que ça, ça change aussi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui font appel à la Caisse des jardins pour avoir des dons, pour être capables. Est-ce que vous avez encore ce volet-là qui est actif et qui peut contribuer encore? Oh, oui. Ça, c'est sûr et certain. À chaque année, on met de l'argent de côté pour le fonds d'aide du développement au milieu, ainsi que pour les dons et commandites. Puis ça, bien, on peut les mettre, mais en fonction de nos moyens. Plus la Caisse génère de profits, bien, plus on est capable d'en mettre parce qu'avant d'en mettre dans ce fonds-là, bien, il faut couvrir nos réserves parce que les gens, il faut que leur argent soit à l'abri. Puis après ça, bien, on en met dans ce fonds-là. Puis cette année, on a encore été capable d'en mettre. Ça fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tant qu'on, tu sais, c'est comme une priorité pour la Caisse de s'impliquer dans son milieu. Puis ça va demeurer, tu sais, c'est pas parce que les centres de services ferment que, tu sais, que la Caisse… On n'aura plus accès à de l'aide financière, non? Non, c'est la même chose. On a toujours le même nombre de représentants dans chacun des municipalités. La différence, c'est les points de service. OK. Donc, si, mettons, on se projette un peu dans l'avenir, M. Keltenbach, puis on regarde ça, est-ce qu'il pourrait avoir du danger même pour la… Tu sais, vous m'avez dit tout à l'heure que la Caisse est autonome. Est-ce qu'on pourrait penser que ça pourrait être dangereux pour la Caisse de Forestville éventuellement? Non, c'est pas dangereux pour la Caisse de Forestville ou en tout cas pour les épargnes des gens, il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, je pense éventuellement à une fermeture aussi ou un transfert ou qu'il faudrait aller ailleurs pour avoir accès à des services ou des… Non, ça, c'est sûr que le centre… la Caisse va tout le temps rester ouverte. OK. Sous quelle forme? Ben, tu sais, de la même façon que j'avais dit aux gens lors de la fusion qu'on essaierait de garder les centres de service, le centre de service de Portneuf ouvert le plus longtemps possible, ben c'est la même chose pour la Caisse de Forestville. OK. L'idée, c'est de garder notre centre, notre caisse en région, puis d'en avoir le plein contrôle. Sauf que je ne peux pas présager de l'avenir. Je ne l'ai pas fait en 2012, puis je ne le ferai pas non plus en 2016. Non, mais même, je me rappelle, on faisait des prédictions pour les prochaines années, puis déjà, on parlait que les centres de service ne seraient plus à la même place dans le temps en 2012. On parlait de ça, et c'est en train de se faire, puis ça a été plus vite que je pensais. C'est plus vite, c'est ça. Mais déjà, on planifiait que les centres de service, quand on voyait les chiffres, ce n'était pas évident de les garder ouvertes. Non, non. Puis tu sais, pour se rendre là, tu sais, ça n'a vraiment pas été facile. Puis les années passées, avant qu'on se rende compte qu'on était rendu là, tu sais, on a fait des efforts, puis dans le fond, on faisait des efforts peut-être en rêvant, tu sais, parce qu'on a modifié les heures de service à Colombier. Oui, oui. Puis tu sais, il y a eu de la consultation, il y a eu de l'effort de mise, tu sais, puis on n'a pas fait ça pour en prévision de la décision qu'on a prise cette année, là. Tu sais, on était... Ça faisait partie d'une restructuration, puis... C'est ça. On était sincères dans ce qu'on... dans ce qu'on faisait, sauf que cette année, on s'est bien rendu compte que c'était... on n'était plus rendu là, là, tu sais, puis... Fait que c'est ça. Donc, en principe, si on regarde l'ensemble de tout ça, les centres de service devraient fermer quand, en principe? La fermeture devrait être officielle quand? Les centres de service ferment le 17 juin. Le 17 juin, donc les gens pourront plus utiliser des centres de service, il va falloir venir à Forest Belle, c'est ça? Si on veut retirer du numéraire autre que dans les... que chez les marchands locaux, parce que, tu sais... Oui, parce que ça, ça aide, ça. Les marchands locaux sont quand même là, là, pour certaines choses. C'est ça. On n'abandonne pas les gens comme ça non plus, là. On est en mode solution depuis un bout de temps, sauf qu'il faut être conscient que les modes solution, c'est pas à sens unique. Si on n'a pas de retour, bien, on peut pas... on peut pas faire des choses seules. Ça nous prend des interlocuteurs. Ça fait que, c'est sûr qu'on a des contacts avec les commerçants locaux. On leur offre des compensations. OK. Pour pouvoir, mettons, si on... Ah, j'extrais pas le Pierre, là, je m'excuse. Oui. Mais ça pourrait-tu aller, mettons que, bon, il y a une personne âgée, elle reçoit son chèque de pension. Elle pourrait-tu éventuellement aller le changer dans un marchand locaux, puis bon, ça pourrait-tu aller jusque-là? Ce qui accommoderait la personne âgée qu'il n'y a pas tout le temps de voiture pour aller à Forestville, là. Oui. Ça pourrait aller jusque-là si le commerçant local a assez de numéraire, là. C'est sûr que c'est pas une caisse. Non, c'est certain. Donc, tu iras pas retirer 500 dollars. Non. Ça me surprendrait. Oui. Mais c'est sûr que les gens vont falloir qu'ils se réhabituent, vont falloir qu'ils changent leurs habitudes. Mentalité, oui. Et ça, on est en processus dans les caisses, on est en processus. Toutes les gens qui ont des opérations exclusivement au comptoir vont ou ont été ou seront contactés pour voir de quelle manière on peut faire la transition pour que ça leur fasse le moins mal possible. Parce qu'il faut mentionner une chose, et j'étais au conseil d'administration, ça m'avait étonné. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'Internet. Ah, c'est ça. C'est affaire. Tu sais, tu dis, ça se peut-tu? Oui. C'est comme ça. La réalité est ça. Et dans 5 ans, ça va être pire encore. Ben, c'est ça. Oui. Les comptoirs, tu sais, c'est pas pour rien. Tu sais, les centres de services ferment un peu partout, puis qui diminuent même les guichets automatiques. Oui, oui, c'est ça. Le guichet automatique, tu sais, où je me souviens, il y a pas si longtemps, quand ça a sorti, on nous encourageait à utiliser le guichet, utiliser le guichet, lâcher le comptoir. Mais là, c'est plus ça, là. C'est lâcher le guichet, lâcher le comptoir, utiliser Internet. Tu sais, c'est la technologie qui est rendue là, puis tu sais, on a comme pas le choix, puis on a pas le choix de suivre la vague, là, parce que la vague, les banques… C'est partout. Tout le monde… C'est ça. Ça fait qu'on est rendu là, c'est sûr que c'est une période de transition, tu sais, mais il faut que les gens… Il faut que les gens fassent le pas. OK. Parce que de toute façon, quand t'as fait le pas, tu te rends compte que tabarouette, c'est pratique. Oui. Parce que tu peux gérer toutes tes affaires… À partir de chez toi. À partir de chez vous. Oui, c'est génial. C'est pas compliqué, tu sais, c'est… C'est facile. Oui. C'est même plus facile, tu sais, t'as pas d'attente, t'as pas, tu sais… C'est ça. C'est ça. Ça se fait, là. Moi, je travaille juste avec ça, là. Et… Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, on va offrir aussi le… bien, c'est offert présentement. Les conseillers vont pouvoir se rendre chez les gens. Ah! C'est nouveau ça. Pour faire leurs affaires. Ah! Ils vont avoir un ordinateur, les conseillers… Ils vont avoir un portable avec eux autres. Donc, ils vont pouvoir… Hé! C'est le fin, ça. C'est une bonne idée. On espère que les gens vont s'en rendre compte, puis qu'ils vont nous rester fidèles, parce que c'est sûr que c'est pas en abandonnant Desjardins qu'ils vont régler leurs problèmes, là, tu sais. Il n'y a pas une banque qui va faire le dixième des efforts qu'on est en train de faire pour les accommoder, là. Bon, bien, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été… d'avoir venu nous rencontrer, nous expliquer tout ça. J'espère que pour les gens, maintenant, c'est un peu plus clair. Vous voyez, on n'est pas abandonné par Desjardins, mais alors là, pas du tout. On est en mode solution. Ils vont trouver peut-être d'autres solutions qui vont nous avantager. C'est ça, la coopération. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Voilà, c'est ce qui termine le bulletin Info Plus pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.